Musique Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube encore une fois Cette fois-ci du coup je vous retrouve pour une petite vidéo détente autour des animaux parce que je suis au parc de Sainte-Croix et du coup voilà, aujourd'hui on va se promener tranquillement dans le parc et ce soir j'ai réservé en fait un guide où on va faire une petite excursion pour aller voir le loup de 20h à minuit donc ça devrait être vachement sympa, j'ai trop trop hâte Ici vous avez le renard polaire donc là on est encore au mois d'août, fin août donc il commence à perdre son pelage noir on voit sur le bout de sa queue qui commence à blanchir mais voilà ça reste quand même encore assez foncé Musique Et là on commence à observer les loups alors vous allez en manger plein des loups pour cette vidéo parce que c'est vraiment un animal que j'adore et je suis venue principalement pour les voir notamment avec cette excursion qu'on fera de nuit et en plus il y a 4 meutes de loups dans le parc de Sainte-Croix donc il y a les loups arctiques qu'on voit là il y a les loups noirs, il y a les loups gris donc on va vraiment voir beaucoup de loups si vous aimez ça comme moi ça va vous plaire Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà ils viennent juste de traverser juste devant nous ils ne sont pas dans des enclos, ils sont en semi-liberté dans le parc Musique 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 Ça c'est un grand tétra et je suis surprise par la taille de l'oiseau c'est une espèce qui régresse en France donc il fait l'objet d'une préservation Je suis assez hallucinée par les gens je sais pas il y en a ils viennent à 20 000 là ils sont tous en famille ils font un boucan du diable ils voient des loups ils essaient de les appeler comme si c'était des petits chiots bref et puis il y en a plein c'est genre t'as l'impression qu'ils font le checkpoint quoi ah des loups on a vu des loups bon bah on continue je sais pas il y en a aucun qui prend le temps de vraiment de savourer et d'écouter les bruits de la nature être calme quoi c'est dingue Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! Parce que c'est assez discret comme animal. On les voit là. Ils sont planqués dans les fougères, derrière les hautes herbes, mais ils ne bougent pas beaucoup depuis tout à l'heure. C'est parti ! Ce qui m'a surprise, c'est que les soigneurs vont entrer dans l'enclos pour nourrir les loups. On nous a expliqué que le loup évite l'homme dès qu'il le peut parce qu'il se méfie de ce qu'il ne connaît pas. Et en fait, le loup ne comprend pas trop l'homme parce que pour lui, ce n'est ni une proie ni un prédateur. Donc voilà, il va se méfier. Et là, on va bien voir que le loup est plus intéressé par la viande que par le mollet du soigneur. Le soigneur Le Soigneur Le Soigneur Il va vite, hein ? Je vais vous dire, toi. Je veux le suivre tous. Il faut qu'il y ait un chemin spécifique, un chemin familial. On est les parents et ensuite les enfants. Donc ici, il va plutôt s'agir tout simplement de pratiques. Ce sont des gens qui sont, en général, avec le haut de l'ordre. Alors là, vous allez voir plus où le cadre de cette épreuve. Et pour ne pas les voir, ils vont se faire un peu proche de mes collègues, tout simplement, puisque ce sont encore des épreuves à ces jeunes. Ils ont 3 et 4 ans. Et donc, ils sont en train de se faire un peu. Et vous allez voir qu'ils vont chercher à attacher mes collègues de cette épreuve financière de cette épreuve financière. Et vous allez voir qu'ils sont en train de se faire un peu plus facilement. Ils ont un peu plus facilement. Ils sont en train de se faire un peu plus facilement. Donc là, les voitures des collègues sont la compagnie. Voilà, deux petits bâtiments. C'est ça que c'est clair. Regarde lui, c'est taille. C'est à tous hein Il a été flanqué Il l'a fait Tu vois mieux là ou pas ? Lui il n'a rien Une petite fusaine d'années Voilà, 8-10 ans à l'état sauvage En captivité, on peut la rajouter Voilà ça y est on entame la soirée loup Donc là en fait on va refaire les 4 enclos loups avec un guide Et franchement le mec était hyper intéressant C'était une encyclopédie Ils connaissaient énormément de choses sur tous les animaux d'Europe Et du coup on va entendre le cri du loup le soir On va manger pas loin de l'enclos des loups arctiques Et donc franchement j'ai adoré aussi ce moment Et je vous le partage du coup Donc il faut dans l'idéal les jambes de force à l'extérieur Et après en gros il y a la clôture Et 40 cm avant la clôture Il y a 2 fils électriques qui sont à 20 et à 40 cm L'objectif c'est d'empêcher les loups de venir en fait accéder à la clôture Parce qu'ils ont une sacrée force dans la mâchoire C'est à peu près 150 coulots de pression par cm² En termes de comparaison La puissance moyenne d'un époux humain est aux en cours de 30... C'est parce que pendant longtemps Ils avaient un petit quelque chose Et je ne vous cache pas que je suis revenu C'est du coup le chien Mais Charlie c'est un sacré beau gosse C'est ce qu'il y a de vent là Ouais ouais Il est un peu vie Il vieillit hein Il brisonne un peu Comme nous Et puis les jeunes c'est que je connais Ils ont quel âge ? Bah ils sont de l'année dernière Ah ils ont un an quoi Je chasse les papillons Chamanes et soignées C'est de où ? Amérique du Nord On prend le sol en se disant C'est bon ils vont ramener à manger Je suis là je suis le premier Sauf que forcément on peut le voir Il y en a un autre qui arrive Ah oui Il y en a combien ? Ils sont 7 Ah oui Ils sont un peu trop bons C'est eux ? Ils sont costauds hein Ils sont haut sur pattes Et ils sont assez denses Alors un peu tout Je vois d'autres Hop voilà Ça arrive tout doucement Ils vont venir nous dire bonjour Salut les copains Ça y est Ils viennent me voir Et celui qui en reçoit le plus en général c'est quoi ? Et celui qui en reçoit le plus en général c'est quoi ? Hum Donc là vous avez une femelle dominante reloue qui s'appelle la New A l'inverse vous avez Gaïa qui est en train de faire des signaux d'apaisement mais elle s'en fout Vous voyez enfin ça fait beaucoup de bruit hein Les loups souvent quand il y a des tensions ça crie beaucoup Il n'y a pas souvent grand chose qui se passe Là vous voyez elle essaie de s'est sauver Mais l'autre n'a pas envie Ça peut aller jusqu'à ce qu'il y a l'urine dessus hein En fonction des individus Les femelles entre elles sont souvent un peu plus violentes que les mâles Les mâles en général il y a une bonne... Les mâles passeront et après on n'en parle plus quoi Les femelles sont en casse-pieds Et Annou est particulièrement virulente contre Gaïa Vous êtes là là ? 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 Euh... Il faudrait peut-être vérifier sur le... On va regarder, elle aura une année de naissance Mais elles viennent du même endroit donc il y a forte chance Elles sont peut-être pas de la même génération quoi Elle l'embête ? Elle l'emmerde quoi Ouais ouais C'est ça Elle reste dessus là Je reste au-dessus de toi Et tu n'as pas le droit de partir tant que je ne l'ai pas décidé Et donc là elle a pas décidé Elle a décidé que ce n'était pas encore fini Et ça peut durer un petit moment Un moment là C'est juste pour l'enlever Elle est en train de chasser plus tout à l'heure Je ne sais pas si vous avez aperçu Hop je remarque Hop Est-ce qu'elle va le gratter ou pas ? Alors parfois elle pourrait même aller lui piquer son morceau Ou uriner sur le morceau pour pas qu'elle puisse le prendre J'ai déjà vu des femelles faire ça Il dirait pas C'est ça C'est ça Allez-y L'autre en profil pour grignoter un peu Une petite odeur qui traîne Lui aussi il est à fond On peut voir la différence Les mâles ils ont juste besoin de se positionner et c'est tout Les femelles en tout cas ces deux femelles là sont un peu casse-pieds Voilà donc juste avant de vous laisser on a été faire un petit tour aussi de nuit au lynx Du coup on a pu les voir un petit peu mieux que la journée Donc je vais vous montrer un petit peu les images qu'on a eues Malheureusement pour les hurlements on les a mieux entendues Bah Louis avec nos oreilles qu'avec le micro de mon appareil photo Donc ça c'est un petit peu dommage j'ai pas bien réussi à capturer le moment Donc voilà j'espère que vous aurez pu entendre quand même un petit hurlement dans la vidéo Et puis voilà sur ces belles images moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo !